Consommer local, réduire le gaspillage alimentaire ou encore manger plus sainement, c'est le défi qu'ont lancé la Cale et Approbio à une centaine de familles du territoire. Il y a plusieurs thématiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs, des producteurs qui ont du mal à bien gagner leur vie, donc l'idée d'acheter aussi des produits courts, c'est aussi soutenir nos agriculteurs, soutenir tous les producteurs locaux, donc il y a une vraie activité économique autour de ça. Se nourrir avec des produits locaux, l'idée c'est aussi que ce soit moins cher, et donc dans une période inflationniste qu'on connaît aujourd'hui, ça peut être aussi très intéressant. Et puis enfin, bien manger, c'est aussi manger plus sainement, et donc c'est bon pour notre santé, et c'est vers ça qu'on essaye de tendre. Au programme, travailler en équipe, réaliser des ateliers ou encore échanger des trucs et astuces. Cet après-midi-là, à Vimy, quelques familles sont venues découvrir la ferme bio de Guillaume pour réaliser des semis de courge, légumes stars de l'hiver. Il m'avait l'air tout à fait intéressé, notamment les enfants, on voit qu'ils découvrent des petites choses qui pourtant sont pour nous une évidence, mais genre à quoi ressemble un fenouil ? C'est vrai que bien souvent, en fait, les enfants vont voir les légumes déjà préparés et n'ont parfois même pas idée de ce à quoi ils ressemblent tels qu'eux, et bien souvent ils ont encore moins idée de ce à quoi ça ressemble dans le champ, comment ça pousse. Ça a permis de donner un petit peu un premier abord. Après, tout le monde est bienvenu pour revenir voir ce que ça va donner en été, voir comment les graines auront poussé, ce que donneront les plantes ultérieurement. Ça va donner un petit peu une approche du démarrage. Le défi se déroule jusqu'au mois de juin. Pour les challengers de l'année précédente, le bilan est positif. C'est intéressant parce que justement, le fait d'avoir des challenges régulièrement, ça nous pousse justement à faire des changements, à essayer des choses, à expérimenter des choses. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vraiment un chemin quotidien, comme vous dites, le fait de ne pas s'arrêter. Moi, il m'a fallu effectivement deux ans pour vraiment avoir des habitudes. Ça ne s'est pas fait la première année. J'avais déjà changé quelques petites choses, mais pas tout essayer. Je continuais à acheter dans les grandes surfaces des produits transformés, des produits emballés. Et là, c'est terminé. Là, je vais chez les fermiers bio. J'ai vraiment des habitudes qui sont vraiment ancrées. Et c'est le fait justement aussi d'être en équipe, d'être plusieurs à faire ça, et de se soutenir et de prendre ce défi à cœur qui a tout changé pour moi finalement. Pour découvrir les producteurs et artisans locaux, rendez-vous sur le panier local marché itinérant de la Cale, le 24 mai prochain à Vendin-le-Vieille. Sous-titrage Société Radio-Canada